Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les sanctuaires de Zelda tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux d'accord pas de soucis merci alors on est toujours au niveau de la zone du villas piaf on continue sur notre deuxième emplacement de du somptueur du DLC je me suis tp à la tour des bras pour aller ici à ma petite balise rouge près des collines de taborda on va aller faire un tour et puis on va découvrir ensemble ce qu'il y a là-bas ce que l'on peut faire j'en profite pendant qu'on en voit comme d'habitude pour vous dire de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et puis de vous abonner en cliquant sur la petite barre rouge il y a marqué abonner cliquez dessus puis c'est nickel et puis il y a une petite cloche comme ça vous cliquez dessus vous aurez les dernières notifications je profite du vol pour vous dire ça ancien village notamment ancien village il reste pas grand chose alors qu'est-ce que ça nous dit on arrive bientôt à la balise rouge donc c'est juste en dessous bien fait quand ok nous aussi j'allais foutre un tout d'épée mais non je crois que c'était un beau goblin ok bon qu'est-ce que tu me dis toi un tu es envoyé jeune oui je ne pensais pas avoir de la visite dans un endroit pareil tu fais quoi le chef du village m'a confié la mission de surveiller le dragon on peut apercevoir par ici ces derniers temps on peut le voir de plus en plus souvent et le chef craint qu'il ne vienne jusqu'au village après ce qu'il s'est passé avec médo on ne peut pas lui reprocher d'être inquiet de ce que j'en ai vu il n'a pas l'air dangereux enfin je vais le surveiller encore en fait lorsqu'il fait nuit noire le dragon traverse toujours cette gorge et à ce moment là ses cornes brillent du mur envoûtante comme pour lancer un appel voilà donc là on est à il est 15h10 début d'après-midi ça va pas être tip top pour faire ce que nous voulons faire alors on va mettre la nuit donc très simple tout est dit dans son petit discours il faut attendre que le dragon arrive et décocher une flèche dans sa corne alors par contre où est le dragon 21h10 il n'y a personne bon il est maintenant minuit il est toujours pas là alors je vais attendre jusqu'à une heure du matin et puis bah on verra bien parce que là pas l'ombre d'un drag pourtant j'ai pas fait de bruit j'ai juste cassé un petit peu derrière et c'est tout rien d'autre il est là ouais ouais j'ai trouvé par contre celui-là il oh regardez oh wow quelle belle explosion ah non pas de cube bon allez 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 elle est tombée où l'étoile là au fait non si je veux voir d'un bouton ça va pas faire Je vais aller voir après Ah ça lance pas des boules de feu ces cornes là En tout cas Si ça lance des boules de feu Je suis trop loin Beaucoup trop loin On va s'approcher un peu Même si c'est dangereux Je crois que j'ai touché Mais je sais pas si j'ai touché les cornes Je sais pas trop où on met flèche Ah ça y est C'était pas les cornes que j'ai touché Mon arc est pas très précis On a mis un petit coup à la bête Et le sanctuaire s'enterre Oh il est beau Ok Ok C'est cool Donc il apparaît de l'autre côté Je vais en profiter pour récupérer ça Ça fait toujours de l'argent Hop On va casser un peu ce qu'il y a là Ça peut être intéressant C'est bon Allez grimpe Bon 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 Il s'en est allé Euh J'ai pas fait sur la balise en fait Elle est là-bas Bon Bon j'irai faire un petit tour après le sanctuaire Qu'est-ce qu'on a là ? Sanctuaire Sanctuaire de Sirotogéouma Je crois que c'est un des arois qui retire dessus Allez on va voir ce qu'il en retombe Salut les loulous Visé dans la quiétude Sanctuaire de Sirotogéouma Euh Ouais 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 La flèche bombe est mon ami Ça a évoqué le problème Donc là va pas falloir se louper non plus Bon on s'en doutait un peu qu'au village Piaf Il fallait Voler Voilà Ok Je regarde si on trouve le coffre Ou non Voilà je pense Ah mais j'ai explosé je crois les deux ? Non Vous savez je vois pas pourquoi je lance la bombe en fait J'ai fait une pierre deux coups Je suis si fort que ça Ok Mais ouais Tu dois être si fort que ça On va essayer de se louper Sinon ça Ah il est là où le coffre ? Donc il n'y a rien ici Donc le coffre est là-bas Il faut rejoindre le centre Ok mais là en fait il n'y a pas besoin de s'embêter non ? Voilà Voilà Ah par contre Vu que ça tourne Il va falloir qu'on stoppe ça là Pour essayer d'aller chercher le coffre Sans se louper tant qu'à faire Oh ! Eh vous avez vu ça du premier coup Ah bah des flèches bombes C'est cool ça Euh ouais non Par contre là c'est C'est vicieux ça Il va falloir que je stun Bah non pas ça Il va falloir que je bloque ça au bon moment en fait Oh là Je suis loupé Trompé de bouche Ça c'est quand on joue plusieurs jeux à la fois C'est pas bon On se trompe de bouche Oula je suis parti haut Attendez attendez J'arrive plus à voir ce que je veux faire Voilà Celui-là il nous fait monter haut Ce qui est avantageux pour nous Parce que Faut pas qu'on se loupe Ouh Easy quand même Easy Wow c'est cool Voilà encore un petit sanctuaire de fait Ce qui est moche c'est qu'on arrive bientôt à la fin des sanctuaire du DLC Donc c'est potentiellement la fin des aventures Zelda Pognier 3 de ses emblèmes pour que s'ouvre le chemin Encore un Je vais poser la manette Attends je zappe Ouais on arrête bientôt à la fin là Ça va être tristounet tout ça quand même On va plus pouvoir de faire de Zelda ensemble Bon va falloir que je refasse quelques lives quand même On se froid des Linnels C'est rigolo On les froid ensemble ça pourrait être sympa Oh il flotte en plus Oh par contre il y a de l'orage Alors attendez On va éviter de se prendre la foudre Ce serait l'idéal en fait Euh Je vais enlever leur Voilà Et pour l'épée Je vais enlever l'épée aussi Euh non Qu'est-ce qui me fait aller ? J'avais pas vu où était mon curseur Voilà Rien Donc normalement ça devrait être bon Voilà donc petit sanctuaire assez simple Il faut rencontrer le dragon Qui vient la nuit Et qui vient vers 1h du matin Enfin minuit et demi 1h J'ai fait une barrée mais bon Heureusement je ne l'ai pas fait Et puis lui tirer une flèche dans la corne Bien s'approcher Pas comme moi que j'étais un peu trop loin Donc j'ai mis plusieurs flèches Et le sanctuaire sort Une fois dans le sanctuaire c'est assez simple Après il faut jouer avec les petits ventilos Voler de ventilo en ventilo Ou vers les différents endroits Avec les flèches bombes Parce que moi je fais le plus simple Vous faites comme vous voulez Il y a plein de choses Il y a les petites pubes aussi de monde Ça marche très bien aussi Voilà pour ce sanctuaire J'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Des commentaires Faites des vues et partagez cette vidéo N'hésitez pas aussi à vous abonner Vous avez une petite 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 bleue Qui se met un tout petit peu plus haut C'est mon logo Vous avez juste à cliquer dessus Et vous serez abonné Ça me fait super plaisir Et surtout activez les petites cloches Pour avoir les notifications Comme ça vous serez au courant Des dernières vidéos Sur ce Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao !